hello tout le monde c'est karine bienvenue dans cette vidéo j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé de bonnes fêtes d'halloween ou saouine comme ceux qui le fêtent entre guillemets voilà bref alors j'ai reçu quelques nouveautés mais là ce soir je vais vous présenter juste un jeu c'est dommage en fait c'est celui ci donc il est arrivé chez moi en fait après halloween donc bon bah c'est pas grave je vais quand même m'en servir puisque moi je suis je suis pas forcément les saisons bon celui ci fait quand même vraiment halloween comme celui de le trick or treat tarot de barbara amour et puis l'autre que le win magic que j'ai voilà c'est vraiment les trois et puis le tarot le tarot jack o'lantern c'est vraiment les trois qui font halloween mais je voulais quand même vous le présenter donc c'est le hello tarot donc world wide horreur parti donc c'est un jeu qui a 84 80 80 80 80 cartes et qui est aux éditions d'extini donc qui est je crois thaïlandais moi j'ai commandé donc par la boutique oracle in zel professeur qui donc reçoit tous les tous les jeux de tous les jeux de cette de cette maison d'édition indépendante c'est la première fois que je commandais chez sur cette boutique et puis parce que donc les jeux d'extini là bon c'est que des petits personnages je sais plus comment les appels ça fait un petit peu poupée enfin bon c'est pas trop trop mon style de jeu donc j'en ai pas en fait d'autres il y en a sur les saisons il y en a qui sont sortis sur noël mais moi j'en ai j'en ai aucun c'est le seul là que donc que j'ai acheté parce que ben voilà le thème le thème me plaisait et puis vous allez voir vous allez voir après du coup donc ça arrive voilà il ya un petit certificat de d'authenticité donc moi j'ai le numéro 721 sur 1000 voilà vous avez des cartes supplémentaires donc à plis quirel et puis cette petite carte et puis après des cartes pour protéger le jeu donc il ya ça donc c'est une boîte comme vous pouvez voir une petite boîte en dur très bonne très bonne qualité et comme ceci il n'y a pas de guide voilà hop et je vais vous montrer le jeu voilà alors le jeu donc le dos comme ça donc ça fait vraiment très très halloween violet et orange comme ça à carreau avec des toiles d'araignée les bordures sont orange orange brillante voyez elles sont très jolies ça faut avouer que c'est très beau et les cartes sont très bonne qualité elles sont mat et à glisse bien parce que moi j'ai toujours peur du mat mais elle glisse très bien donc là en fait vous avez des personnages des personnages un peu mythique de tout ce qui est horreur donc ça soit dans tout ce qui est mythologie mythologie folklore et puis aussi bas les livres et puis les films donc je les laissais dans l'ordre ça fait maintenant plus d'une semaine que je l'ai là j'avoue que je tourne un petit peu moins donc du coup vous voyez je m'en suis pas servi j'ai juste regardé pour l'instant et je laissais dans l'ordre alors vous avez donc donc chaque fois vous avez le numéro de la carte le nom de la carte et le bas le personnage en fait donc là c'est le clown dans ça donc c'est bon c'est moi qui le dit parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de livret je sais pas s'il ya un guide quelque part mais bon donc ça c'est le clown de ça donc de stephen king donc c'est grippe sous le clown bon ça c'est docteur jekyll et mr hyde donc c'est un livre de robert louis stevenson sur en fait une double personnalité quoi côté ange côté 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 démon ça c'est la nonne donc ça c'est un de boleyn voilà qui a été qui a eu la tête coupée pour trahison je crois dracula donc ça c'est un les médecins au temps de la peste donc ça c'est la poupée le tchucky qui est là ça je sais pas je pense pas que soit le cavalier sans tête ça doit être une autre légende que je connais pas oui donc voyez ce que je vous disais voilà les espèces de petites poupettes comme ça là habituellement c'est pas quand même trop mon style de jeu voilà là je l'ai pris parce qu'en fait on voit pas tant que ça les petites têtes comme ça mignonnettes vous savez moi je suis pas trop trop jeu doudou deck tout mignon c'est pas trop mon truc donc ça c'est la poupée annabelle ça c'est jack aux lanternes donc ça c'est des fantômes donc ça je pense que c'est des légendes asiatiques tout du moins je connais pas ça c'est la momie ça c'est le faucheur alors ça c'est le kappa alors donc je disais donc le kappa apparemment c'est un monstre j'ai regardé parce que ça je connais pas donc c'est un monstre du folklore japonais ils mettent génie ou diablotin d'eau la succube bon ben ça appareil l'esprit vengeur sûrement la sorcière le loup-garou bon ça je connais pas ça c'est nécromancien un alien le magicien donc ça c'est le personnage personnage qui a dans elle raiser donc elle raiser c'est un roman de clive barker qui a été fait fait en film bon ça c'est asiatique aussi ça c'est des fantômes squelettes ça je pense que c'est aussi asiatique psycho killer donc ça ça fait ce qu'on scrim la main ça c'est l'épouvantail ça c'est frankenstein domovol ça je connais pas non plus je connais pas tout non plus voilà ça c'est jack les ventreurs ça c'est chaudron de la sorcière je sais pas ça non plus je sais pas wendigo j'ai regardé ça par contre ce que c'est c'est voilà avec c'est comme ces bois de serre là c'est un être maléfique et anthropophage qui apparemment en amérique du nord plutôt canada les prochains ça c'est le folklore irlandais ça c'est la famille adams spectre on tombe ça c'est un moitié moitié cheval moitié poisson je crois voilà banique je vous montre tout mais je vais assez vite parce que des fois la poupée vaudou le sarcophage charron ça c'est le passeur des enfers qui est sur sa barque le fantôme de l'opéra il ya des fois j'ai du mal à lire ça je sais pas voilà ça ce qui est intéressant c'est de voir bon ça c'est les cauchemars de freddy avec son masque blanc lui bah c'est non c'est pas halloween je me rappelle plus le zombie le pirate le kobold alors je pense que victor frankenstein ça je pense que c'est aussi asiatique le gnome le chasseur la dryade le fantôme du pharaon voilà vous avez une carte de remerciement ce que je vais faire c'est que je vais comme il n'y a pas de guide ni rien je vais pas comme j'ai fait je vais continuer là je je me suis fait un petit pense bête pour pour les personnages et puis surtout ben ceux que je connais pas je vais essayer de trouver savoir un petit peu un petit peu ce que c'est comme comme personnage voilà donc voilà bah je vous remontre donc c'était le hello tarot et sur la boîte voyez je n'avais pas vu il ya des petits fantômes de dessiné alors selon comment on regarde la boîte on les voit pas et puis là tout à l'heure j'ai vu voilà qui sont comme ça c'est c'est très joli voilà bah dites moi ce jeu si vous le si vous le connaissez si vous l'avez et puis et puis ce que vous en pensez j'essaierai de vous tourner mais là ça va c'est pas garanti les vidéos peut-être je ferai peut-être un petit vlog sur les nouveautés et je voudrais bien vous montrer aussi des livres voilà 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 bon et bien je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous embrasse bisous bisous